C'est-ci n'est pas un film, ce sont deux notes prises au jour le jour. En fait, deux commentaires, d'autres notes, écrites quand je ne filmais pas. Quitte à faire une démonstration des possibilités du Super 8, j'aurais autant aimé la faire ailleurs que dans cette ambassade. Et avec d'autres personnages que des réfugiés politiques. Mercredi, deux jours après le coup d'État, le premier groupe est arrivé. Des militants de gauche, pour la plupart, je reconnais quelques visages. Jus dans des manifs, dans des meetings. Un corps sonné par la soudaineté de tout ça, par la brutalité de tout ça. L'ambassadeur est parfait. Il les accueille simplement comme des invités légèrement en avance pour une réception. L'ambassadrice les installe dans les petits salons de son appartement privé. Le moment n'est pas aux questions, mais d'eux-mêmes, ils se mettent à parler. Comme si plus encore que de se reposer, de manger, ils avaient à assouvir le besoin de raconter, de partager ce qui leur est tombé sur la tête. Ils s'étaient réunis dans les bâtiments d'une grande école, tout près d'ici. La consigne était de tenir le temps que la contre-attaque s'organise. La contre-attaque ne s'est pas organisée. Ils se sont trouvés piégés. Les militaires ont commencé d'investir l'école, méthodiquement, bâtiment par bâtiment. Ils ont vu d'autres occupants sortir le main sur la tête, jetés à coups des crosses dans les camions. Ils ont entendu le rafale. Ils savaient qu'ensuite ce serait leur tour. Ils ont pu sortir par les jardins et rejoindre l'ambassade grâce à un étudiant prévoyant, Marco. Sa tendance naturelle à envisager le pire lui était rapprochée au nom de l'optimisme révolutionnaire. Encore maintenant, il a l'air de s'en excuser. Chaque nouvelle arrivant a son histoire. Tsikos, militant anarchiste, est aussi un acteur connu, si connu qu'il n'a pas été long à se faire repérer dans la rue. C'est un soldat qui l'a sauvé du lynchage et plus tard l'a remis en liberté. Chacun interprète cet épisode différemment. Pour les uns, c'est la preuve que la gauche avait dans l'armée des alliés, qu'elle n'a pas su utiliser. Pour d'autres, c'est simplement que Tsikos a des admirateurs partout. Carole, la femme de Tsikos, raconte qu'elle a dû emmener des forces sa soeur complètement traumatisée par les passages de policiers. Dans l'immeuble où elle habite, il ne restait presque que de femmes. Sous prétexte de perquisition, les flics les ont séquestrés, en ont violé quelques-unes, et ont prévenu qu'ils reviendraient, après avoir confisqué tous les papiers d'identité pour les empêcher de sortir. La plus calme, ça peut être Maria. Il faut dire que c'est la troisième fois qu'elle se trouve dans cette situation, chaque fois dans un pays différent. L'ambassadeur et sa femme, tout au long de la journée, ont écouté les récits répondus aux questions. Je craignais que ma caméra ne paraisse indiscrète. L'indifférence des autres m'a fait comprendre qu'elle n'était que dérisoire. Jeudi, un autre groupe est arrivé. Si l'on en croit les rumeurs, la villégiature à l'ambassade risque d'être longue. Lou, la secrétaire, a pris en main l'organisation pratique, et d'abord la cuisine. Il faut beaucoup de tact pour faire de la bonne cuisine à des gens dans le malheur. En fait, ce premier vrai repas a été une espèce de cérémonie. Chez moi, les paysans disent que l'angoisse est un ours noir, qu'il faut chasser à force des rires et des cris, sinon il revient poser sa patte sur vous, et vous ne pouvez plus bouger. Tout le monde a fait de son mieux au cours du repas. Mais je les guettais dans mon viseur, et je les ai tous surpris, au moins une fois, qu'il laissait l'ours approcher et s'immobiliser sous sa patte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait là des professeurs, des étudiants, des intellectuels, des artistes, des professionnels de la politique. Pas un ouvrier. Les usines avaient reçu la même consigne que les universités. Tenir tant que c'était possible. Après, le repli. Seulement voilà, il est très rare qu'on construise des usines à proximité des ambassades. Après le repas, Volodia, un des derniers arrivés, s'est endormi d'un seul coup, là où il était, par terre. Volodia est avocat, son fils, chimiste. Pour ne rien laisser tomber entre les mains des militaires, ils avaient passé toute la nuit à brûler des dossiers. Sous-titrage ST' 501 Vendredi Toutes les cartes de presse doivent être échangées au nouveau ministère de l'Information. Donc il est bloqué là, comme les autres, et il défoule à nos photographiens. Comme il n'y a pas de labo photo dans l'ambassade, ces images de nous restent en sursis, comme nous. Ils ont tous fini par se trouver une occupation, du jeu de cartes à la conversation. Comme dans toutes les prisons, on s'imagine parler d'ailleurs en parlant d'avant. Faute de nouvelles de l'extérieur, Maria entreprend des lires dans les marques de café et tout le monde participe. Il est 10h du matin et pour la première fois peut-être, l'angoisse n'est pas là, parmi nous. Elle se rattrattera vite. Un des enfants d'Isabelle, qui aurait gardé par la fenêtre, pousse un cri. Et j'ai juste le temps de voir un type traverser la rue en courant vers la porte de l'ambassade. Il n'y arrivera jamais. Les coups de feu ont terrifié les enfants et Isabelle les console en continuant le jeu. Car depuis le début, elle leur raconte que c'est un jeu. Plus tard, nous saurons qui était l'homme abattu. Un camarade de Luco a pris le risque de lui téléphoner pour demander si l'autre était bien arrivé. C'était un jeune militant de leur partie, malade, et qui avait reçu l'ordre de se mettre en sécurité. Trop tard. Avant de raccrocher, le copain a donné rapidement quelques nouvelles. Elles sont pires que tout ce que l'on imaginait. Pour le reste, il nous a suffi de regarder à nouveau par la fenêtre. Le quadrillage se resserre et plus personne maintenant ne nous rejoindra. Samedi, toujours pas de journaux. À la télévision, des communiqués pompeux, mais laconiques. Des nouvelles filtres par l'ambassade, par le téléphone qu'on sait surveiller. Toutes contradictoires. Par les fenêtres, nous voyons une ville morte, indéchiffrable. Ce soir, dans la cuisine, Isabelle et Jeanne combattaient le cafard avec des enregistrements des chansons de leur pays. Jonas, le plus petit des enfants d'Isabelle, les accompagnaient. Sonia, qui porte encore les traces de son passage à la police, et quelques autres sont entrées pour les écouter. Jeanne compose et interprète des chansons très belles, souvent des chants de lutte. Il y a une semaine encore, elle chantait un public devant un millier de personnes qui fivaient son rythme. C'est seulement ce soir que j'ai pensé que ça aussi, c'était fini, qu'elle ne chanterait plus jamais de cette façon-là. Le passé, c'est comme l'étranger. Ce n'est pas une question de distance. C'est le passage d'une frontière. Au dossier du déchiffrage de la ville, dans les grands immeubles de la sécurité militaire, que nous apercevons de la terrasse, il y a deux étages toujours allumés. Dimanche, Golodia et son fils jouent aux échecs. Jeanne chante en s'accompagnant à la guitare. Les autres lisent ou écoutent. Cet après-midi, un coup de téléphone nous a confirmé la rumeur qui courait. Des milliers de prisonniers politiques ont été infirmés dans un stade et tous les soirs, il y a des exécutions. Merci. 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 Les filles ont été chercher Mélanie, la tortue des enfants. Cette tortue nous fascine, peut-être parce qu'elle est la seule chose vivante dans cette pièce qui échappe à notre écrasement. Elle est compacte et obstinée. Elle a ses idées de tortue et aucun flic au monde ne les lui ferait changer. À 8 heures, la télévision s'est réveillée. Les communiqués anonymes ont laissé la place à des vraies images, à de vrais discours. Sans doute, les nouveaux pouvoirs se sentent-ils suffisamment sûrs de ses forces maintenant pour apparaître en pleine lumière. Nous avons eu droit à tout, les explications, les congratulations, les adurations, les menaces. Ces gens ne se renouvellent pas beaucoup. Il fallait extirper le cancer marxiste, le pays courait à la ruine, des complots téléguidés de l'étranger, toute la lire. Ce baratin est entrecoupé d'annonces des mesures, en revanche, très précises. Interdiction de tous les partis politiques sans exception, dissolution de tous les syndicats sans exception, appel à la délation avec prime à l'appui, énoncer des grands principes d'une nouvelle constitution dont l'inspiration est évidemment chauvine, raciste, corporatiste. Ce qui est intéressant, c'est que ce langage n'est pas celui de la bourgeoisie libérale, à peine celui de la droite classique. C'est plutôt celui des groupuscules fascistes les plus étroits, des journaux les moins lus, ceux dont nous nous moquions parce qu'ils retardaient d'un siècle sur l'histoire. Les militaires, eux, les lisaient. La bourgeoisie a lâché ses chiens sur ses adversaires pour reprendre le pouvoir. Mais à présent, ce sont les chiens qui tiennent le pouvoir et ils ne les lâcheront pas. Et là-dessus, ce qui couvait depuis des jours a éclaté, le grand règlement des comptes politiques. Carole a attaqué la première. Ce qu'on venait d'entendre, c'était la réponse de ces fameuses classes moyennes qu'il fallait séduire à tout prix, rassurées à tout prix, quand rien ne pouvait les séduire ni les rassurer qu'est l'ordre le plus réactionnaire. De l'autre bout de la pièce, Théo a lancé que lorsqu'on était à ce point partisans de la lutte armée, on avait bonne mine de se réfugier dans une ambassade. C'était un argument très injuste, mais il ne s'agissait déjà plus d'arguments. C'était des très vieilles plaies, jamais tout à fait guéries, qui se rouvraient en chaîne. Luccaux défendait avec acharnement la politique de son parti. Il citait des exemples d'actions hasardeuses de l'extrême gauche. Il leur opposait la nécessité d'une analyse scientifique basée sur les réalités. Ce pays était ce qu'il était, tant pis s'il fallait en rabattre sur les grands thèmes lyriques, la seule politique viable était dans une lente et prudente consolidation des forces populaires, appuyée sur une véritable majorité. Cette politique avait été sabotée par des illuminés et des impatients, et maintenant on voyait le résultat. Cicco s'écoutait en silence, et puis il a éclaté à son tour. Vous êtes aussi cons qu'il y ait des morts qui continuent à se battre dans leurs tombes. La seule leçon à tirer, c'est que toutes les directions politiques, sans exception, ont fait faillite. Aucune, quelle que soit son analyse, ne nous a préparé à ce que nous vivons en ce moment. Chaque fois que quelque chose a voulu vivre, vous l'avez écrasé ou confisqué. Carole et Lucco ont continué de s'agresser. D'autres sont entrés dans la discussion. On a vu défiler en bon ordre tous les arguments qui n'avaient jamais cessé de s'opposer rituellement pendant toute la durée du gouvernement populaire. Cicco était redevenu silencieux. Une heure après, ils en étaient au procès de Moscou et à la trahison congénitale des trotskistes. Mais Cicco se taisait toujours, et jusqu'au moment de son départ, il n'a plus prononcé une seule parole. Il y avait juste une semaine que le coup d'état avait éclaté. Notre fraternité n'avait pas duré davantage. Inutile de relire mes notes de cette période. Elles sont sinistres, et guerre d'images à montrer non plus. Chacun vivait à replier sur soi, et la caméra était devenue un témoin jeûnant. Et puis les premiers sauf conduits sont arrivés, et quelque chose de l'ancienne amitié a quand même ressurgi. Ils sont partis par petits groupes, et les addés ont été des vrais addieux. ... ... ... ... ... ... ... D'une fenêtre de l'ambassade, j'ai tourné mon dernier plan. La camionnette qui les a mené en exil, et cette ville que nous avions connue libre. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ...